bonjour aujourd'hui dans les petits experts culturels nous allons partir à la découverte du papier savez vous comment fabrique du papier en fait le papier au début c'était un produit végétal c'est à dire qu'il était issu des plantes ce qu'on appelle des plantes à fibres qui avait en fait comme des fils ou des petites ficelles on mélangeait ça à l'eau ça faisait une sorte de pâte et ça nous donnait du des feuilles de papier on les presser pour les faire sécher et donc ça donnait du papier végétal alors c'est du papier un peu brut aujourd'hui on a des méthodes chimiques pour faire ce beau papier blanc mais l'idée est toujours la même alors l'inventeur du papier serait un chinois du nom de ken long la légende dit que c'est en observant les guêpes qui fabriquait leur nid en mélangeant des plantes et en les humidifiant qu'il a eu l'idée de créer du papier des feuilles de papier pour pouvoir consigner les premières écritures le papier serait donc né en chine mais ensuite il s'est exporté au japon en corée en inde dans les pays du moyen-orient le papier a eu un grand succès bien entendu dans le monde il y avait d'autres possibilités pour garder des traces de l'écriture en égypte par exemple on utilisait une autre plante qui s'appelle le papyrus et vous voyez qui a vraiment des petites fibres on voit les ficelles dans le le papyrus alors le papyrus la particularité c'est qu'on en faisait des rouleaux pour écrire pour consigner les hiéroglyphes en europe ont utilisé plutôt du parchemin alors du parchemin c'est de la peau de bête de chèvre qui est traité en fait qui est séché pour qu'on puisse encore une fois écrire dessus mais ça venait de très loin la recette était secrète elle venait de pergam en turquie et en fait ça coûte est très cher c'est à partir des années 1450 avec l'invention de la presse à imprimer par gutenberg qu'on a vu l'essor du papier gutenberg utilisait des petits caractères pour imprimer au début sur du parchemin et puis comme ça coûtait très cher il a essayé de trouver une autre solution et donc il est venu avec le papier aujourd'hui il existe des tas de papiers différents que ça soit au niveau des couleurs des formes et des utilisations qui sont très très différentes également jeter un coup d'oeil regardez autour de vous vous allez voir que le papier est partout il a même été utilisé dans l'aviation pour construire les ailes des avions ou encore dans la mode pour construire des habits voilà j'espère que vous avez bien aimé ce petit épisode pour partir avec nous à la découverte du papier nous vous donnons rendez vous pour plus d'aventures sur csi techno ou sur la chaîne youtube de la prof de croque à très bientôt